Extrait du livre « L'afrocentricité » de Monéfique et Théa Sainte Chapitre « Les fondements que l'on peut prouver » L'afrocentricité réorganise notre cadre de référence, afin que nous soyons au centre de l'analyse de la synthèse. À ce titre, elle devient la source par laquelle nos valeurs et nos croyances se régénèrent. En effet, ce mouvement capte la volonté collective à qui l'on doit l'Égypte ancienne et la Nubie. Le passé, cependant, nous dit simplement ce qui est possible. Il ne peut mener la lutte pour nous, sinon sur le plan psychologique. Nous acceptons cette aide psychologique et nous nous félicitons d'avoir des ancêtres qui nous ont laissé un héritage aussi remarquable. Comment se peut-il que Hansel et Gretel ou Jack et Jill continuent à être les noms avec tout ce que ces noms impliquent des clubs de nos enfants ? Quelle est cette bête insidieuse qui ronge nos cerveaux et nous endort, alors même que l'on nous vole nos enfants ? Que doit s'imaginer un enfant lorsqu'il ou elle grandit ? Se peut-il que nous fussions si préoccupés de blancheur que nous ne pouvions renforcer notre propre héritage pour eux, ne fût-ce que dans le nom de nos clubs ? Comprenez-le donc. Les noms que nous choisissons pour nous-mêmes et pour nos organisations agissent sur notre propre conscience. Chaque acte doit être délibérément choisi en fonction de son but et de sa mission historique. Rien de ce qui est fait ne peut plus être passé sous silence. Les implications pour l'avenir doivent être prises en considération. Notre heure est arrivée. L'effondrement de nos organisations politiques les plus importantes, la désintégration de l'Égypte lors de la venue des étrangers jusqu'à la mise en esclavage des Africains, constitue un formidable éloignement du sang. Depuis l'ère colonial, plusieurs pays ont adopté tous les symboles et comportements des sociétés européennes décadentes. Ainsi, dans la diaspora et sur le continent, nous devenons les victimes de comportements eurocentriques. Au lieu de conformer les gouvernements aux valeurs traditionnelles et aux mœurs des nôtres, nous suivons des systèmes qui n'ont fait leur preuve ni chez eux ni chez nous. Et ces structures sont souvent abandonnées au profit d'une idéologie importée. À cause de ce manque de conscience, le peuple exigera un retour à ces principes fondamentaux qui nous ont toujours placés au centre. L'afrocentricité ne soutient pas de position réactionnaire et elle n'est pas régressive. Néanmoins, l'afrocentricité cherche aussi à modifier les traditions africaines lorsque cela s'avère nécessaire afin de se plier aux exigences de la vie moderne. Nous devons mettre un terme à la désintégration de notre conscience collective en insérant l'afrocentricité à chaque état. Cela est nécessaire afin de nous secouer et nous réveiller de notre état d'inconscience. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le livre L'afrocentricité de Molefiqueta Sainte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des publications des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.